Bonjour à tous, voici ce qu'il faut retenir de l'actualité nationale et internationale. L'ouragan Fiona fait deux morts et démence d'Iga au Canada. Les autorités canadiennes déplorées dimanche 25 septembre, démence d'Iga dans l'est des pays après le passage de Fiona, l'ouragan qui a arraché des maisons et provoqué d'importantes coupures de courant. Il y a également fait deux morts. Fiona a désormais une tempête post-tropicale qui s'affaiblit en remontant vers le nord, amortie samedi la côte atlantique du Canada. Le bilan s'est à l'heure de la province de l'île des Princes-Édouard, annonçant dimanche après-midi un décis tandis que dans la province de Terre-Neuve, les secours ont retrouvé flottant dans l'eau le corps d'une femme de 73 ans, emportée par le Sion samedi pendant la tempête. Quelques 320 000 personnes restaient privées de l'électricité dans certaines provinces. Fiona ayant fait tamper des arbres et arraché des toits, des centaines d'employés travaillaient à rétablir le Coran. Tandis que l'armée a aidé à dégager les routes, au bout des comptes, ce sera la tempête qui aura causé le plus de dégâts que nous n'ayons jamais vus. A commenté Tim Austin, le premier ministre de l'île des provinces les plus touchées, la Nouvelle-Écosse sur CBC News, les dégâts sont émenses. L'ouragan avait déjà fait au moins 7 morts la semaine passée dans 4 à Puerto Rico. 2 en République Dominicaine et 1 en Guadeloupe en France. Merci, je vous souhaite une excellente matinée.